C'est une super belle lettre. J'avais besoin de lui expliquer tout ce que je ressentais pour lui et j'espère qu'il va me répondre. Par écrit, tu peux dire ? Mais merde. Tu veux faire quoi alors ? Apprendre à lire et à écrire correctement. Je trouve quand même ça de bizarre qu'il n'ait pas répondu Maxime. Mais c'est vachement intimidant quand même. Tu crois que tout le monde cite du Éluard dans ses lettres ? Il te l'a fait lire. Sonia, je suis juste venue te donner ça. Je ne veux plus te revoir. Ta mère m'a montré une statuette à laquelle elle tenait beaucoup. S'il m'arrive quelque chose, j'aimerais que cette statuette revienne à mon fils. Pourquoi elle voulait me la donner en secret ? Pourquoi ma mère t'a demandé de ne pas en parler à mon père ? Tu sais Jean-Baptiste, il faut que nous cherchions ensemble si nous voulons comprendre ce qui est arrivé à ta mère. Je commence à me poser des questions sur mon père. La semaine dernière, elle est venue au cabinet me confier un document pour toi. Il faut qu'il sache comment récupérer l'objet. Elle a mis une condition que tu dois remplir avant de prendre possession de la statuette. C'est quoi ? Il faut que tu sois mariée. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noire ou blanc Et si on t'a la main pour elle La vie est plus belle Alors t'hériteras de la statuette uniquement si t'es mariée, c'est ça ? C'est pas un peu bizarre comme idée ? Ah pas pour ma mère. Bah attends, on dirait un vieux testament d'il y a un siècle. Le mariage c'est plus un passage obligé maintenant. Mais je suis un romantique, ça ma mère le savait. Elle se doutait que si je rencontrais la femme de ma vie, j'aurais envie de l'épouser. Et si tu la rencontres pas ? Y a pas de raison. Je sais pas, je trouve ça dur de léguer des choses sous condition quand même. Tu vois cette condition, c'est comme si elle me faisait passer un message. Quel genre de message ? Quand tu seras sûr de toi, quand t'auras choisi la femme avec qui tu veux passer toute ta vie, je serai là. Je te soutiendrai. Attends, d'après ce que tu m'as dit de ta mère, c'était pas vraiment son style ce genre d'attention pour toi, non ? Non, non, c'est clair. Mais elle prenait l'amour au sérieux, tu vois, comme moi. Sa rupture avec ton père, ça aurait pu la faire changer d'avis. Tu vois, cette statuette, c'est comme si elle me disait... L'histoire d'amour, c'est mal fini, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas aimer quelqu'un, tu vois. Donc tu penses que ce testament, c'est uniquement sentimental, y a rien d'autre derrière ? Je sais pas, j'ai pas envie de penser. T'as sûrement raison. Bonjour, j'aurais besoin de parler à Jean-Baptiste Gautier, il est là. Maître, merci de me recevoir. Ma démarche peut vous paraître un peu délicate, mais... Je vous en prie, monsieur Gautier, assieds-vous. J'espère que vous comprendrez. J'ai besoin de connaître quelles étaient les dernières dispositions de ma femme. Ah, je suis désolé, je ne peux rien vous dire. Étant donné les circonstances, vous pourriez faire preuve d'un peu de souplesse ? Je comprends pas. Catherine et moi, nous étions en pleine crise et son décès... ne nous a pas permis de la résoudre. Mais elle était encore ma femme et je l'aimais profondément. Oui, je n'ai pas de raison d'en douter. Donc vous admettrez que ce qui la concerne, me concerne aussi. Votre femme a laissé des instructions très claires. Ce document ne devait être lu qu'en présence de votre fils. Maître, Catherine était une femme malade. Mentalement fatiguée, à bout de nerfs. Elle n'était plus la même. Ce n'est pas à moi d'en juger. Monsieur, vous avez respecté ces dernières volontés. Je n'ai pas assisté à la lecture de la lettre. Oui, mais elle m'a également demandé de ne pas vous divulguer son contenu. Excusez-moi, maître. Je suppose que vous n'êtes pas quelqu'un de complètement obtus. Vous devriez comprendre pourquoi j'insiste pour connaître les dernières volontés de ma femme. Je comprends. Mais ce n'est pas pour ça que je vais aller à leur encontre. Et de quel droit ? Bon, monsieur Gauthier, je vous ai exposé mon point de vue. Maintenant, je n'en changerai pas. J'ai du travail. Merci. Pardon, maître. Est-ce que vous êtes marié ? Non. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je fais. J'ai une ou deux questions à vous poser. Allez-y. Ça concerne la profession de votre père. Je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose. Il était en mission pour l'ONU, mais il ne parlait pas souvent de son boulot. Mais quand vous viez chez vos parents, vous n'avez jamais vu ou entendu quelque chose qui aurait pu laisser supposer qu'il avait des activités annexes ? Quel genre d'activité ? Je ne sais pas. Disons des missions moins officielles. Je ne vois pas ce que vous voulez me faire dire. Vous n'avez jamais surpris une conversation où il était question de services secrets, par exemple. Qu'est-ce que vous insinuez là ? Qu'il trempait dans une histoire louche ? Je ne parle pas de choses graves, mais essayez de vous souvenir. Le moindre détail peut avoir son importance pour l'enquête. Non. Et laissez-le tranquille, il souffre assez comme ça. J'essaie juste de découvrir la vérité sur la mort de votre mère. En accusant mon père ? Je ne l'accuse pas. J'essaie de comprendre pourquoi on a mis du pain total et que... Écoutez, vous me retournez le couteau dans la plaie en parlant comme ça. Je sais. S'il vous plaît, foutez-moi la paix. Si jamais vous entendez quelque chose qui peut permettre de faire avancer la vérité, ne le gardez pas pour vous. Évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dégueulasse, là. Et ce qu'il m'a fait ? T'appelles ça comment ? Attends, il y a peut-être une bonne raison de faire lire ta lettre à Johanna. Je sais pas. Ah ouais, bah laquelle ? J'en sais rien, justement. Mais laisse-le t'expliquer, pour moi. Non, je crois qu'il s'est assez foutu de moi, là. Tu vois, j'ai pas du tout l'intention d'y retourner. Je croyais vraiment qu'il était différent, ton pote. En fait, il est pire. C'est un hypocrite. Mais ça va, tu pars pas en vrille, là. C'est pas grave, c'est juste une lettre. Vu ton amour de la littérature, je comprends que ça te touche pas, mais pour moi, c'était vraiment important. Sonia, il y avait rien d'extraordinaire, là-dedans. Ça ressemble plus à une disserte qu'à un journal intime. Parce que tu l'as lue, toi aussi ? Ah non, crise pas. C'est bon, c'est Johanna qui m'a montré. Ah bah super, bientôt tout le lycée sera au courant. Ouais. Oui, je suis avec elle. C'est Maxime, il veut te parler. J'ai rien à lui dire. Prends-le, putain ! Il sert à quoi de lire autant de bouquins si t'es borné ? Allô ? Sonia ? Je suis vraiment désolé. Ouais, bah pas autant que moi. J'avais confiance en toi et tu m'as trahi. Je voulais pas du tout me manquer de toi. Tout ce que je t'ai dit sur ta lettre, je le pensais, je l'ai trouvée très belle. Non, si t'étais vraiment sincère, tu l'aurais jamais fait lire à Johanna. Je sais. J'aurais pas dû, je recommencerais plus jamais, je te le jure. Mais ça risque pas. C'est fini, nous deux. Entrez. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai une grosse galère. Mon portable vient de buggy et j'ai un dossier qui doit absolument partir ce soir. Tu peux jeter un coup d'œil ? Euh, c'est-à-dire que moi, je suis pas vraiment une lumière en informatique. Merde. C'est une affaire très importante et mon client va être furieux. Ouais, euh... Mais si tu veux, je peux appeler la maintenance qui s'occupe des ordinateurs de Fénissi. Mais bon, je te promets pas que ça sera prêt dans la journée. Tu vois, j'ai la copie de mon dossier sur ma clé USB, mais ça m'avance pas à grand-chose. Sans l'ordi, je peux pas... Mais c'est pas un problème, ça. Je t'en prête un. Ah bon ? Tu ferais ça ? Bien sûr. Et puis tu peux rester là le temps que le tien soit réparé. Ah là, tu me sauves la vie. C'est vraiment adorable, Malik. C'est normal. Notre collègue. C'est... Vacances... Je... Les... Et... Attendu... Toute... L'année... L'année. Très bien. Alors, où est le sujet ? Je sais pas. Eh ben si. Ces vacances, je les ai attendues. Ces vacances ? Ben non. Qu'est-ce qui attend dans cette phrase ? Je... Je sais pas. Mais si, c'est le jeu. De je les ai attendues. On en a fait plein d'exercices comme ça la semaine dernière. T'avais très bien compris. Je... Je me souviens pas. Bon, écoute, c'est pas grave. Allez, on fait la deuxième phrase ? Non, c'est pas la peine. De toute façon, ça m'intéresse plus de prendre des cours. Ah bon ? La semaine dernière, t'étais super motivée. J'ai changé d'avis. Maxime. Tu es un garçon intelligent. Avec un peu de persévérance, tu sauras lire et écrire sans problème, je te le promets. Mais c'est trop tard, je m'en fous. Maxime. Quoi ? Maxime. Maxime. Si tu changes d'avis, tu peux revenir demain, d'accord ? Ça sert à rien. T'es sûr que tu veux rien manger ? Non. De toute façon, j'ai pas hyper faim, si tu veux partager mon assiette. Oui. J'ai l'impression que tu me dis pas tout. Tu me parles de quoi ? La rupture avec maman. Elle m'a pas donné d'explication valable, et toi non plus. Je suis venu ici pour la découvrir. Pourquoi t'as été fouiller sa chambre ? Je sais pas, j'étais énervé. Mais papa, j'ai jamais vu perdre ton sang-froid. Si t'as fouillé cette chambre, c'est pas pour rien. Tu cherchais quelque chose de précis. Mais où est-ce que tu veux en venir, là ? Sois plus clair. Tu cherchais quelque chose. La statuette égyptienne, par exemple. Pourquoi tu me parles de cette statuette ? Elle était importante pour vous. Ah bah oui. C'est grâce à elle que j'ai pu faire la cour à ta mère. T'aurais pu vouloir la récupérer. Mais pour en faire quoi ? C'est un peu curieux que tu me parles de ça. Pas pour ma... Ah. C'est pour ça que mettre en asserie t'a fait venir hier. Ta mère n'a pas eu l'idée de te léguer cette statuette ? Non. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ? Redis-moi les phrases. Bah, qu'elle voulait plus de te voir, plus de parler, plus de prendre au téléphone, que c'était dégueulasse que t'avais fait. Ah putain, c'est pas possible, elle t'a pas dit ça comme ça. Bah écoute, je t'ai passé le téléphone, t'as bien entendu. C'est vrai qu'elle avait l'air énervée, mais depuis elle s'est calmée peut-être. Demain, j'irai lui parler. Tu veux lui dire quoi ? Je sais pas. Que Johanna m'a piqué la lettre, que j'ai pas fait exprès. Je trouverai un truc. Non, 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 mais si tu fais ça, mon pote, tu vas te faire éclater la tête. Elle te prend pour un hypocrite, déjà, elle se fera pas avoir de foin. Ça peut pas se finir comme ça. Écoute, vu comme t'es grillé, je sais déjà ce que je ferai à ta place. Quoi ? Tu dirais la vérité. T'es malade. Non, bah c'est mort. Elle te pardonnera pas. Non, mais je peux pas. J'ai trop la honte, je peux pas. Maxime réfléchit. De toute façon, si t'étais restée avec elle, il aurait bien fallu que tu lui dises un jour ou l'autre. Ouais, sûrement. Bah voilà, tu lui dis maintenant. De toute façon, c'est le bon moment, t'as plus rien à perdre. Je vais me faire jeter. Au moins, ce sera pour une bonne raison, ce sera pas pour une connerie. Salut. Salut, Mélanie. Je te dérange pas ? Non, 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 pas du tout. Je viens de récupérer une grosse affaire. Faut juste que je fasse un peu le prix. Tu vas faire une pause déjeuner. Oui, pourquoi ? Je t'ai préparé un petit pique-nique. En quel honneur ? C'est pas le printemps ? Non, mais j'ai envie qu'on se retrouve un peu. Ça nous donnera l'occasion de parler. En plus, je t'ai préparé ta salade poulet gingembre que t'adores. Ah, ça c'est sûr. C'est une proposition que je peux pas refuser. Tu te laisses tenter, alors ? Écoute, ok. Malik, bonjour Mélanie. Tu vas bien ? Ça va, merci. Oui, tu veux me demander quelque chose ? Un petit conseil, mais je t'en parlerai tout à l'heure. C'est pas urgent. Vous allez déjeuner ? Oui. Mélanie a préparé un super pique-nique. Non, on dit pas plus déjà que je meurs de faim. Non, on y va. Parce que si t'as du boulot, peut-être vous allez passer devant une boulangerie. Ça t'ignorait pas de me prendre un sandwich, une salade ? Non, 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 bien sûr. Ou alors, si tu veux, Mélanie, Jean peut venir déjeuner avec nous. Oui, oui, bien sûr, oui. Non, je veux pas vous déranger. Mais non, mais tu nous déranges pas. Il y en a pour deux, il y en a pour trois. C'est vrai ? Oui, oui, bien sûr. C'est Malik qui t'invite. En route. Oui, tu voulais me dire. Sinon, tu sais, il y a la suite d'un autre. Vous avez dit nouveau ? Je crois savoir où sont les documents. Je vous écoute. Je pense qu'ils sont dissimulés dans une statuette égyptienne qui appartenait à mon épouse. Est-ce qu'elle se trouve ? Je ne suis sûr de rien, mais je pense que Catherine les a confiés à un avocat marseillais, maître Lasserie. Très bien, je m'en charge. Non, non, mais c'est une hypothèse. On aura vite le cœur net. Allô ? Oui, c'est moi, oui. Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. À tout à l'heure. Le problème ? Oui, c'est ce policier, Léo Castelli. Oui, il veut me revoir. Ne faites pas pour ça, il ne peut rien contre vous. Peut-être, mais il cherche. Et il a envie de trouver. Soyez tranquilles. Castelli, rendez compte à mon ami le juge Estève. Peut-on vous dire que ça n'ira pas plus loin ? Salut. Je peux te parler ? Laisse-moi tranquille, on n'a plus rien à se dire. Si, moi j'ai un truc à dire et c'est très important. Après, je t'embêterai plus, c'est promis. Sonia, j'aurais vraiment aimé t'écrire une belle lettre comme la tienne. Alors, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Si ça t'emmerdait vraiment de m'écrire, tu pouvais me le dire en face. Non, ce n'est pas du tout ça. Bien sûr que si. Tu pourrais au moins assumer à quoi ça sert de mentir. Écoute, si j'ai fait lire ta lettre, c'est parce que je ne suis pas tout à fait celui que tu penses. Ah oui ? Ce n'est pas évident. Tu as voulu te marrer avec tes potes, c'est tout. Non. La vraie raison. La vraie raison, c'est que... Mais laisse tomber, écoute, je m'en fous maintenant. On n'a rien à faire ensemble, c'est tout. Sonia, attends. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Le juge Estève ne m'a pas mis en examen, contrairement à ce que vous espériez. J'espérais rien. Permettez-moi d'en douter. Pour vous rassurer, il ne s'agit pas d'une convocation officielle. Donc je n'ai rien à faire ici. En fait, je voulais vous parler d'une connaissance commune. De qui ? Le général Castelli. Mon oncle. Il a fait toute sa carrière à la DGSE. Il était spécialisé dans le décryptage des codes secrets. Désolé, je ne connais pas cet homme. Asseyez-vous. J'ai retrouvé ses photos dans son album. Sur l'une d'elles, on vous voit nettement sympathisé avec lui. Ce sont des photos très anciennes. Ça ne me dit rien du tout. C'est curieux. Mon oncle faisait pas partie des personnes qu'on oublie facilement. C'était un personnage. Je vous rappelle que je suis un haut fonctionnaire de l'ONU et qu'à ce titre, je croise énormément de gens. Je ne peux malheureusement pas me souvenir de tout le monde. C'est un peu de temps. Cette photo était sur son bureau pendant des années, signe qu'elle avait une certaine importance pour lui. Peut-être qu'on a échangé quelques mots, mais on en s'est très flou dans ma mémoire. Vous n'avez jamais revu le général Castelli ? Jamais. Je peux vous demander pourquoi vous me posez toutes ces questions ? Simple curiosité. Laisse-moi, j'ai envie d'être seul ! Maxime, il faut qu'on parle. Blanche m'a dit que tu voulais arrêter tes cours. Et alors, c'est mon problème, je fais ce que je veux, ok ? Non mais explique-moi au moins pourquoi tu veux abandonner. Ça te regarde pas ! Blanche pense qu'elle a dit ou fait quelque chose ? Non, non, ça n'a rien à voir avec elle. C'est à cause de Sonia, c'est ça ? J'ai compris que ça n'allait pas bien entre vous, mais ça va peut-être s'arranger. Non, ça ne s'arrangera pas, je ne veux pas que tu me parles d'elle. Je sais que c'est difficile à vivre une rupture, mais c'est pas une raison pour te laisser tomber. Si, pour moi c'est une très bonne raison. Sans Sonia, je n'aurais jamais commencé cette connerie-là. Mais justement, un jour tu tomberas amoureux d'une autre fille. Et si tu arrêtes tes cours maintenant, tu te heurteras aux mêmes difficultés. Mais je n'en ai rien à foutre, d'accord ? Maxime, tu ne peux pas dire ça. C'est trop important de savoir lire et écrire. Ça peut changer toute ta vie. De toute façon, je ne serai jamais comme les autres, pour moi c'est foutu. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu crois que j'en serais là si je n'avais pas changé de famille d'accueil tous les trois ans ? C'est vraiment pas là. Non, alors viens pas me faire chier avec ta morale, c'est bon. Tu fais chier là. C'est mort pour moi, c'est fini. Ça va pas, tu veux que je te serve un verre ? Non merci, j'ai mal à la tête. Tu veux une aspirine ? Non, ça va. Bon. T'as passé une mauvaise journée ? Pas spécialement, je suis juste fatigué. Je vais te faire un massage, ça va te détendre. Non merci. Léo Castelli est passé me voir hier soir. Qu'est-ce qu'il voulait ? Me cuisiner à ton sujet. Qu'est-ce que tu dis ? Je sais pas, il est passé ici, soi-disant pour te voir, mais j'ai bien vu qu'il essayait de me tirer les verres du nez. T'as parlé de Bonan ? Ton prof de droit, non ? Pourquoi ils sont censés se connaître ? Je sais pas, je disais ça comme ça. C'est Bonan qui te rend si nerveux, comme ça ? Ce type te crée des problèmes ? Mais non, pas du tout. Tu peux m'en parler, je peux tout entendre. Oui, mais j'ai rien à te dire. S'il te plaît, c'est juste pour t'aider. Écoute Thomas, ce sont mes histoires, ma vie professionnelle, mes emmerdements. J'ai pas envie que tu t'en mêles. Bon. Ça va pas ? C'est Maxime. J'ai essayé de lui parler, mais il veut rien entendre. Il retournera pas prendre ses cours avec Blanche. Il faut que tu lui laisses le temps de digérer sa rupture. Ça fait mal à chacun d'amour, encore plus à son âge. Oui, mais c'est tellement dommage. Il était en train de remonter la pente, et là, tout est remis en question. Pour l'instant ? Laisse-lui un peu de temps, je suis sûr que c'est lui qui viendra te reparler. Non, non, je crois pas. J'ai peur que cette histoire l'ait complètement cassée. Il est en pleine régression. Il est aussi négatif que quand il est arrivé. Il a même recommencé à me faire des reproches. Je comprends que tu sois inquiète, mais... Faut pas le harceler, t'arriveras pas à le faire changer d'avis. Mais qu'est-ce que je dois faire, alors ? Pour l'instant, rien. Il est triste, il pense que sa vie est foutue, et il faut que tu sois patiente. Si t'insistes, il va se braquer complètement. T'as raison. Mais c'est juste que je suis tellement inquiète. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dites-le-moi, au lieu de bougonner, là. J'ai encore un trou dans la caisse. C'est ennuie de recompter Mélanie. Ce soir, j'ai la tête à l'envers, je suis fatigué. Si vous voulez. Allez, laisse tomber, va, je me débrouillerai. Mais non, c'est bon, je vais le faire. Mais non, mais je vois bien que ça t'ennuie, hein. Bon, tu as fini ton service, c'est normal, t'as envie de rentrer. C'est pas malique, ce soir. Pourquoi vous dites ça ? Bah, t'as l'air pressé de partir. Allez, va le retrouver, va. C'est pas la peine de le faire à temps. Il va vous tromper, il m'attend pas. D'ailleurs, je crois qu'il m'attendra plus jamais, autant que je m'y fasse. Qu'est-ce que tu racontes, là ? La vérité. À chaque fois que je vais le voir, il est occupé. Et quand on trouve un moment pour être seul tous les deux, ils se dépachent d'inviter Jean à se joindre à nous. Tu crois qu'il y a quelque chose entre lui et cette fille, hein ? Si c'est pas fait, ça va pas tarder. Elles sont inséparables. Oh non, Jean, c'est juste une bonne copine. Vous avez vu, Jean, patron ? Vous croyez que beaucoup d'hommes ont envie d'être juste amis avec elle. Oui, ben, en tout cas, Malik, il a l'air d'y arriver. Il y a une complicité entre eux qui a plu entre nous. Oui, ben, à ta place, j'attendrai avant de tirer les conclusions définitives, voilà. Ça sert à rien d'espérer. Ça me fait souffrir et puis c'est tout. Autant que je tourne la page, moi aussi. Alors, capitaine, comment vous portez-vous ? Vous pouvez expédié les politèges, j'ai pas la tête à ça. Vous vouliez me parler ? Juste discuter un peu. J'aime si décidère que ça n'avançait pas beaucoup, votre enquête sur la mort de Catherine Gauthier. Toujours bien informé, est-ce que je vois ? Je ne suis pas encore trop rouillé. Je ne vois pas en quoi cette affaire vous intéresse. Jean-Baptiste Gauthier a eu une longue relation avec ma fille, Juliette. Je me suis attaché à ce garçon. Ah oui, alors ? Je trouve inquiétant que cette affaire piétine. Pour se reconstruire, ce garçon a besoin de savoir pourquoi sa mère est morte. Vous m'aurez pas avec ce genre d'argument, Frémont. On se connaît depuis trop longtemps. Il paraît que vous cherchez à savoir si les services secrets sont derrière la mort de Madame Gauthier. Comment vous savez ça ? Il paraît aussi que le juge Estève vous met des bâtons dans les roues. Alors je suis venu vous proposer mon aide. Sans façon, merci. Vous avez tort. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup de relations. En 24 heures, je peux savoir ce que crève Dominique Gauthier. C'est légendaire, demain devient le présent. C'est un transfert de Noël à droits de vente. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada